6 000 tonnes de semences de riz sont produites chaque année dans la région de Saint-Louis. Parmi les semences, il existe une variété adaptée au sol salé. C'est la variété Isri 10, développée par un chercheur de l'Israël, le docteur Umar Ndaoufaye. Cette variété figure parmi une quinzaine homologuées en 2017, ce qui offre aux producteurs un large choix. Ibrahim Andong nous fait découvrir cette semence de riz. Elle pourrait être considérée comme le messie de toute cette gamme de variétés. La voici, la variété Isri 10. C'est la seule qui peut évoluer dans des superficies où le sol est salé. La salinisation des terres ne constitue pas un obstacle à son développement. La variété Isri 10, c'est une variété qui tolère les sols salés. Maintenant, on l'a testé dans la vallée du Vleu Sénégal. Et ça donne un très bon résultat. Même aujourd'hui, un de nos partenaires avec Alès est en train de faire une grande différence de la vérité là, les sols salés. On est aussi en partenariat, même dans la zone sud et dans la zone centre, avec le Sénégal de Bambaye, qui a pris beaucoup de champions, qui l'a testé au niveau des îles, du Saloum, au niveau des papelons. Vraiment, et ça a donné de très bons résultats. La demande en ce moment est très forte. Même en casemans, c'est une variété que tolère les sols salés. Lui, c'est l'homme qui était à l'origine de la découverte, Oumar Ndaoufaye. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu cette distinction. Dans les dynamiques, cette dynamique, c'est quoi ? C'est que nous, on ne sait même pas leur copance. Nous, nous travaillons, on a une demande qui est là. On nous a appuyés à avoir les moyens qu'ils le font avec l'environnement. Et là, nous, nous travaillons. Maintenant, nous travaillons, mais c'est prouvé que ce qu'on est en train de faire était vraiment reconnu au niveau de l'Afrique. Parce qu'on était dans un projet de 19 pays africains. Les gens ont senti, ah bon, vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui veut, un pays qui veut se développer. Parce qu'un pays qui traduit la demande de ses consommateurs, qui traduit en pleinement de ses consommateurs, des producteurs, des risiers en actes et développe des solutions. Donc ça, vraiment, c'est une reconnaissance. C'est ça qu'il nous a fallu qu'en 2019, vraiment, on nous a donné un prix comme étant le maire sélectionneur en Afrique d'Ascarceau. Mais bon, je n'aime pas en revenir. L'homme garde le triomphe modeste malgré le volume de son travail. En 2017, plusieurs variétés de riz ont été homologués, ce qui offre une large palette de choix aux producteurs. Il y a le Sahel 134, le Sahel 201, mais aussi d'autres variétés, en tout cas, qui sont produites au niveau de la région pour permettre, en tout cas, à l'ensemble des producteurs, en tout cas, du Sénégal, d'acquérir des semences. Nous avons aussi la recherche qui est là au niveau de Saint-Louis, qui est notamment Isra. Mais en dehors d'Isra aussi, il y a Africa Rice aussi qui est là, qui est une structure aussi de recherche au niveau sous-régional, qui permet en tout cas d'accompagner, en tout cas, l'État du Sénégal en termes, en tout cas, de vulgarisation, de production, de création de variétés. Des milliers de tonnes de semences sont produites chaque année dans la vallée. Des variétés de semences avec des rendements jugés satisfaisants. On peut se féliciter, en tout cas, des capacités, en tout cas, de cette région, en termes de production, en tout cas, de semences, qui tournent autour de 6 000 tonnes par an. Pour dire que Saint-Louis, quand même, c'est une région qui produit assez de semences, qui peut produire, qui peut fournir aussi les autres régions. Parce que nous avons la maîtrise de l'eau. Comme vous savez, l'ACED est là, en termes, en tout cas, d'accompagnement et de vulgarisation. Je pense que l'ACED joue un rôle important pour, en tout cas, nous permettre, aujourd'hui, d'arriver à produire. Augmenter le rendement des producteurs avec plusieurs variétés, le seul objectif pour les différents services du ministère de l'Agriculture. Ici, les acteurs accordent un cachet particulier. À la recherche.